C'est bon ? En gros, de ce bâtiment que vous voyez ici, le projet va tenter d'uniformiser un peu cette partie-là avec ce qui est fait déjà en arrière, parce qu'il y a toute une bâtiment qui a été rénovée. On a aussi une petite extension au bout, que vous voyez sur l'image. Elle est un peu cachée. Là, on va créer 8 chambres. Et en total, on va avoir 38 chambres, donc 30 rénovées. On fait ces 32 SSR médecine et un peu du SLD qui est resté à faire. Voilà, c'est ça. Ça fait 38. Donc la difficulté, bien sûr, de ce chantier, c'est qu'on doit garder l'hôpital complètement en activité avec le même nombre de lits. C'est pour ça qu'on commence avec l'extension. On a là condamné quelques chambres. Et voilà, ça va faire le chantier sur trois. Le Parti de Mont-Résident est installé là-bas, dans une aile qui avait été utilisée déjà pour les pas, dans le mont, là-bas, où il y a une dizaine de chambres. Oui. C'est les futurs bureaux administratifs dans trois ans. Ah oui. Tout à fait. Ce sera la fin du chantier, donc, là-bas, après ? Voilà. Quand la fin du chantier est réalisée, les gens qui sont là-bas vont réintégrer les chambres neuves de ce côté. Et puis, les bureaux administratifs, c'est-à-dire la direction, etc., on va retrouver des locaux, par exemple. Et aujourd'hui, on a migré dans le boutiment à côté. Voilà. Et après, voilà. Après, ce qu'on a essayé aussi, faire un jardin mieux agrémenté, avec un petit pavillon, que vous voyez au milieu, là. Et il y aura le patio, vous allez voir peut-être à l'intérieur, il y a un patio existant, qui est aujourd'hui pas très utilisé, qu'on va aussi complètement rénover, et aménager pour que le patio, vraiment, puisse l'utiliser. Il y a des petits bancs, voilà. Le patio intérieur, mais aussi l'accès au parc qu'on va créer. Voilà. Ce que je veux dire, parce que le parc, il est même pour les personnels de l'EHPAD aussi. Il n'est pas que pour les SSR, je veux dire qu'il est rouvé à tout le monde. Oui, après, il faut être rouvé à tout le monde. Oui, c'est ça. Ou au contraire. Bien sûr, parce que, bon, là, quand même, je veux dire qu'avec le... Mais aujourd'hui, il y a un accès aux patients, il ne faut que les chambres. Oui, oui, c'est pour ça. Donc là, l'architecte a créé un passage. On a un passage. On va rentrer dans le couloir. On le verra peut-être plus sur les plans, là. Oui, déjà, ça éclaire le couloir. Ce n'est pas un couloir à veut. Oui, oui, oui. Tout le monde peut sortir. Très bien. J'espère qu'il va être très bien. Bon. Monsieur Rousseau, notre système, maîtrise des ouvrages, vous voulez dire un petit mot ? Globalement, sur l'opération, sur la partie financière, on est sur 2,6 millions, 150 euros hors taxes de montant de travaux. Et en global, fin d'opération, 3,5 millions d'euros, TDC et TTC. comprenant TVA, les honoraires de l'ensemble des prestataires et divers équipements. Dans le budget prévu ? Dans le budget prévu, en termes de timing, on est sur 3 phases de chantier. Monsieur Belly, il est là. Voilà. 3 phases. 3 phases. 30 mois. 30 mois d'opération. Avec un mois entre chaque phase pour avoir le temps de déménager. Voilà. Commission de sécurité. C'est ça. Commission de sécurité à chaque fois. Aujourd'hui, on est dans le planning. Tout à fait. Donc, voilà. Bonjour. Bonjour. Julien Stockman. Coucou Hachitecture. Je suis désolée, mais je n'étais pas préparée à vous faire la petite présentation. Donc, la plupart d'entre vous connaissez ce bâtiment. Comme vous savez, toute cette partie-là a été rénovée il y a très peu de temps. Et donc là, on va attaquer cette partie en arrière. Ici. Vous voyez. Pardon. Le patio. On va rénover, je vais essayer de vous le montrer, toute l'aile sud du bâtiment avec une petite extension qui se trouve côté rue dans le virage. Donc, vous allez avoir... C'était 38 chambres, non, M. le Parc ? Oui. Vous savez mieux que moi ? 32 plus 6, oui. Donc, dans l'extension, on a 8 chambres qui vont être, comme ils sont neufs, ils vont être accessibles pour les personnes à mobilité réduite. C'est-à-dire, tout est fait pour que vous puissiez accéder facilement avec les fauteuils roulants. Et les anciennes chambres, comme on était obligés de garder la structure existante, pour des questions d'économie, bien sûr aussi, on a tout fait pour que ce soit au maximum confortable pour vous, avec des grands pélitrés sur le jardin qui va être refait à neuf, côté sud, et aussi le jardin qui se trouve ici dans le patio où aujourd'hui vous ne l'utilisez pas vraiment. donc il va être un peu agrandi, et vous allez trouver des petits bancs à l'intérieur, là. en terme de vous, vous voyez, c'est le moins pour vous, je ne sais pas s'il y a des patients qui, aujourd'hui, sont cotés, là, dans les chambres, là, existants, oui. vous avez aujourd'hui des petits loggias, ils vont être fermés pour agrandir la chambre, et vous allez retrouver un pavillon couvert au milieu du jardin, où vous pouvez y aller pour vous asseoir, qui remplace un peu les loggias que vous avez aujourd'hui dans vos chambres. chaque chambre au rez-de-chaussée aura un accès sur le jardin, vous pouvez directement, d'ailleurs, comme c'est aujourd'hui, et les chambres qui se trouvent au R plus 1, eux, ils ont un accès par la circulation qui est dans le bâtiment. Vous voyez sur l'image, donc, effectivement, toutes les ouvertures vont être assez grandes pour amener un maximum de lumière, et on va essayer de vous faire des chambres de qualité, avec un esprit chaleureux et confortable. Oui ? Est-ce qu'il y a peut-être des questions ? Voilà, pardon. Bon, mais merci, à vous. Voilà, donc, comme on vient de vous le présenter, donc, c'est pas une surprise, ce qu'on inaugure aujourd'hui, c'est la pose de la première pierre du bâtiment du SSR de Montron. Alors, plus précisément, vous avez eu les informations que vous avez donné notre architecte, on refait l'ensemble des chambres. En fait, c'est tout le service hôtelier qui est refait pour avoir une bonne qualité d'accueil pour nos futurs patients. Ce que je voulais dire en plus de ce qu'elle a dit, donc, du coup, oui, il faut que je sauve des paragraphes, j'ai pas besoin de dire la même chose. Ce que je voulais dire, c'est que c'est important. C'est très important parce qu'en fait, ce sont des investissements qu'on fait dans le sanitaire à Montron, donc dans l'hôpital. Alors, ces investissements, ils ont été autorisés, bien sûr, par l'Agence Régionale de Santé, Nouvelle Aquitaine. Et si on nous autorise à investir dans des bâtiments sanitaires, c'est qu'on pense que c'est important d'avoir un hôpital de proximité sur le territoire nord d'Ordon. Alors, l'hôpital de proximité de Montron, aujourd'hui, c'est pour ça que M. Le Févrela, fait partie donc du groupement hospitalier territoire de Dordogne, dont l'établissement d'un support est Périgueux. Et dans ce cadre-là, avec Périgueux, nous développons beaucoup de services, notamment des consultations de spécialistes. Alors, déjà aujourd'hui, on a des consultations de cardio, de dermato, oui, de la pédiatrie, pardon, de la pédiatrie, pardon, et de l'urologie. Voilà. Et je regarde M. Fauché, nous allons peut-être avoir de la gériatrie. J'en profite, je vais en parler. Voilà, de la gériatrie et de l'ophtalmo, puisqu'on a rencontré un ophtalmologue de la clinique du parc à Périgueux la semaine dernière. On est en train de préparer son installation. Et dès que nous aurons les autorisations nécessaires, eh bien, on pourra démarrer les consultations d'ophtalmo sur Montron. Nous allons également, en fait, nous espérons également, en 2018, développer la télé-radiologie, également grâce à la collaboration avec l'hôpital de Périgueux. Voilà. Donc, je voudrais dire que l'offre de proximité, eh bien, c'est ça. Je voudrais dire que ces travaux sont aussi le prolongement de ce qui a été fait pendant des années sur l'EHPAD, puisque là, le chantier a duré une huitaine d'années, et que nous, nous allons avoir, comme vous l'a dit M. Rousseau au dehors, à peu près 30 mois de travaux, c'est-à-dire qu'à l'été 2020, les nouveaux bâtiments seront livrés. Alors, je voudrais dire que ces travaux, comme ceux de l'EHPAD il y a quelques années, vont créer quelques désagréments pour nos résidents. On a déplacé certains résidents pour continuer à avoir de l'activité, parce qu'il nous faut de l'activité, pour que tout reste quand même dans des proportions raisonnables. Donc, le personnel s'est mis à disposition, ils sont motivés, ils accompagnent nos résidents. Et j'en profite donc ici, il y en a quelques-uns, mais bon, les autres ne sont pas là parce qu'ils sont au travail, c'est normal. Mais pour les remercier, parce que c'est un petit plus, ce travail, c'est un désagrément pour nos résidents, c'est une charge que je travaille en plus pour le personnel, mais tout se fait, pour l'instant en tout cas, dans des très très bonnes conditions. Donc, j'en profite pour les remercier. Et je vais passer la parole à M. Lefebvre, directeur de l'hôpital de Périgueux. Merci, M. le directeur. Donc, simplement juste quelques mots pour vous remercier de m'avoir invité cet après-midi. Et m'inviter à prendre la parole qui me permet de saluer le dynamisme du centre hospitalier de Nontron, avec lequel, c'est-à-dire son directeur, sa présidente de CME et l'ensemble des équipes, nous collaborerons maintenant depuis de nombreuses années en vue de toujours permettre de développer et d'élargir l'offre de soins du centre hospitalier de Nontron. Et ça, c'est vrai, ça se fait aussi à travers le groupement hospitalier de territoire. Et cette restructuration des soins de suite et réadaptation, elle est importante, parce que c'est une filière extrêmement développée dans le cadre de nos groupements hospitaliers de territoire. Et c'est important que nous puissions effectivement continuer ce maillage, ce maillage sanitaire, certes, avec, Christian Lafargue l'a rappelé, des consultations avancées, mais c'est vrai qu'il y a aussi quelque temps, nous avons ouvert une antenne de l'hospitalisation à domicile également sur Nontron. Tout cela pour élargir l'offre de soins de proximité. Et sachez que je vous remercie vraiment très sincèrement de votre implication dans l'ensemble de ces projets. Merci, merci à vous. Applaudissements Merci, M. Lafargue. Mme Dufresse, M. Lefebvre, M. le directeur, Mme Janicot, Juliette, Mme le conseiller départemental, M. le ministre, M. déjà je ne me rappelle plus, Balade, qui représentait la vie contre le cancer, que j'ai vu, la directrice du SIAS, la directrice de l'UT, qui est-ce que j'ai oublié du monde, Mme Art-l'Architecte, Les maires, M. Alain Marzamer, Mme le secrétaire général, merci, qui représente le sous-préfet, mesdames et messieurs les membres du personnel, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, que je salue aussi, qui sont là avec nous, merci à eux d'être venus. Donc voilà, c'est avec bonheur que nous avons posé cette première pierre, c'est pas la première pierre, on a coupé un ruban, mais c'était très symbolique, et c'est vrai qu'avec M. Tafab, on a voulu ce moment partager avec vous, pour vous dire, l'implication de l'ARS dans ces projets, et surtout sur les territoires ruraux, je ne vais pas renouveler tout ce que vous avez dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on est la tête de pomme de l'hôpital de Périgueux, avec ses consultations avancées, on est sur un territoire très rural, avec une population très vieillissante, et je pense que dans les années à venir, ça va être encore davantage, on le voit en face de nous, toutes ces personnes qui sont ici, seront accueillies dans de très bonnes conditions, j'ai pu bénéficier, mon papa a bénéficié justement des installations passées, j'ai pu aussi, donc, je fais un appel à tous les personnels qui sont ici, qui s'impliquent, avec beaucoup de bénédiction, beaucoup de professionnalisme dans leur travail, et je leur tire un grand coup de chapeau à l'occasion, c'est vrai que, bon, vous voyez aujourd'hui, au niveau national, dans les EHPAD, il y a des problèmes que l'on rencontre, nous, au niveau du département, on a pris une motion en session pour dire, voilà, notre accompagnement au niveau de ces personnels, j'espère qu'au niveau national, on sera à prendre des mesures, justement, pour les aider, ça, c'est une petite parenthèse, donc, pour revenir plus précisément à ce projet, c'est vrai que, bon, après l'EHPAD, l'ESSR, le problème sur ce site, vous le savez tous, c'est aussi le problème du parking, les parkings, c'est vrai que, quand vous venez voir vos conjoints, même pour les personnels, c'est très compliqué, bon, il y a des moments de la semaine sur le nom trôné où c'est plus facile, mais c'est vrai qu'il y a des moments où, malheureusement, si on a des décès à côté avec, donc, les obsèques, c'est difficile de pouvoir se garer, donc, on va essayer de réfléchir au niveau de la municipalité pour trouver des solutions, bien que ce soit très difficile, parce que c'est un endroit très contraint, avec, donc, bien sûr, avec un super paysage, certes, mais ça va être très contraint. Donc, voilà, je suis très heureux de pouvoir, donc, être avec M. Lafargue, donc, sur ce nouveau projet, c'est vrai que c'est bien aussi pour l'économie locale, c'est 3,6 millions, vous l'avez dit, donc, pour le bâtiment, et, en ce qui concerne l'hôpital, on est le plus gros pourvoyeur du nord du département, aussi, en termes d'emploi, donc, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, aussi, ce secteur d'activité, donc, voilà, il y a aussi un problème important, maintenant, que nous devons développer, et M. Lafargue, on y travaille, avec pas mal de personnes, avec les nerfs de pieds vus, c'est, donc, la désertification médicale, donc, c'est vrai que cette... qu'on sait que les consultations avancées qui vont être mises en place vont nous avantager, au niveau du département, nous, on a présenté la carte, aussi, départementale, avec les maisons de santé, que vous accompagnez, Mme Janicot, il faut qu'on travaille ensemble, c'est vrai que c'est difficile, on a des difficultés à rassembler toutes les personnes qui sont dans le médico-social, autour d'une table, j'ai déjà essayé, il y a quelques temps, on va renouveler cette envie, avec Juliette, parce que c'est vrai qu'il y a des choses à faire, si on veut faire venir des gens sur notre territoire, il faut qu'on soit capable de leur... de les faire venir, et de leur utiliser les mêmes prestations, les mêmes services que dans le... sur les territoires urbains, donc ça, c'est vraiment très important, et je pense que vous y contribuez largement, Mme Janicot, avec M. le directeur, donc, du centre hospitalier de Périgueux. Dernier point, Mme Janicot, vous nous a aussi accompagnés sur le dispositif visu, je voudrais en parler deux minutes, ici, le dispositif visu, donc c'est un dispositif d'urgence, qu'on a travaillé avec les pompiers, et puis bien sûr avec le siège de Périgueux. Dans 15 jours, on aura une présentation officielle, donc, au centre de secours de Montron, avec mon collègue Serge Mirillou, et puis donc le colonel Colomès. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des difficultés, donc, d'urgence, ça va contribuer, je pense, à sauver des vies, bien sûr, mais aussi à désengorger les urgences sur Périgueux. Donc, voilà, il y aura des interventions, je pense, M. Lafar, dans l'hôpital même de Montron, ce qui permettra, je pense, d'avoir des diagnostics plus rapides, et donc, bien sûr, on va sauver des vies. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous dire, pour renouveler encore mon amitié, vous dire qu'on contribue, on essaie de faire au maximum pour que vous soyez au plus près de ces soins. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et donc, j'espère qu'on aura un très bel établissement, j'en suis sûr, Mme l'architecte, d'après ce que vous nous avez montré, c'est vrai que c'est important d'avoir un environnement, pour des gens qui sont en souffrance, d'avoir un environnement de qualité. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, M. Bourdeau, M. le Président du Conseil de Surveillance, Mme la Concierge départementale, M. le Directeur, M. le Directeur du Centre Hospitalier de Périlleux, au titre du Groupement Hospitalier de Territoire, présent ici, Mme la Présidente de la CME, Mesdames et Messieurs les résidents, Mesdames et Messieurs les personnels. Je voudrais tout d'abord vous présenter les excuses du Directeur général de l'Agence régionale de santé, Michel Lafourcade, qui n'a pas pu être là et qui m'a demandé de le représenter. C'est la deuxième fois que je viens faire une inauguration à l'intérieur de l'établissement. Et moi, je suis particulièrement satisfaite. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut que souligner deux points. Le dynamisme, d'abord, de l'établissement, donc établissement de proximité. Voilà. Vous êtes sur un territoire qui est un territoire plutôt rural, mais justement, c'est une force sur un territoire comme celui-ci de pouvoir disposer d'un équipement sanitaire et d'un équipement médico-social qui réponde aux besoins de la population qui est sur ce territoire-là. Alors, je voudrais souligner aussi plusieurs points. Ce dynamisme de la restructuration aussi, vous avez commencé par l'EHPAD. Les travaux ont été particulièrement bons. Je crois que ça a été 8 ans de travaux. Donc ici, on nous a dit 30 mois. A priori, c'est le calendrier qui va être tenu. Ça sera compliqué aussi, puisque nécessairement, il y aura des opérations tiroirs. Il va falloir effectivement déplacer des personnes. Ça va être plus compliqué pour les personnels. Ils ont vécu déjà cette restructuration. Mais je crois qu'après, tout le monde n'en retiendra que les bénéfices en matière de prise en charge des patients et également en matière d'organisation et de conditions de travail des personnels quand on est dans des locaux qui sont moins adaptés qu'ils ne devraient l'être. Forcément, c'est plus compliqué aussi pour une prise en charge, pour prendre en charge des personnes en situation de handicap. Alors, vous avez souligné tous, effectivement, le développement de consultations qui ont été, d'ores et déjà mises en place. C'est effectivement un point particulièrement positif. Vous nous aviez, M. Lafargue, fait le retour sur l'activité de ces consultations. Je crois qu'on ne peut que souligner aujourd'hui qu'elles répondaient à un véritable besoin sur le territoire. Un besoin parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès aux soins, parce que c'est trop compliqué en matière de déplacement et de transport pour pouvoir aller jusqu'à Périgueux ou aller vers d'autres établissements qui disposent d'un plateau technique plus important et de spécialistes. C'est plus compliqué et aussi on favorise ainsi l'accès aux soins des personnes. Vous allez continuer à les développer. Vous avez annoncé tout à l'heure la gériatrie et l'ophtalmo. Il faut qu'on soit rapidement sur l'ophtalmo parce que je pense qu'il est important de pouvoir mettre en place les projets le plus rapidement possible. C'est un très bon point vu les difficultés, on va dire, des démographies médicales en ophtalmologie. Vous aviez participé au dernier comité de pilotage et à ce moment-là on a dit combien il était important dès les développer. M. Lefebvre a parlé de l'emploi d'un chalet qui a été mis en place, ce qui est également un point important en matière de prise en charge des personnes, qu'elles soient dans l'institution ou qu'elles soient à domicile. Cela évite souvent les déplacements, cela évite également les transports pour les personnes qui peuvent être en difficulté. Je voudrais souligner aussi un point qui n'a pas été jusqu'à présent, c'est de dire que l'établissement s'est inscrit depuis le début dans ce qu'on appelle les actions de santé publique en dehors de ces murs. Mme Rigaud qui est ici présente est chargée effectivement de ce travail, de ce travail de santé publique en dehors de l'hôpital. Vous avez depuis le début eu une application particulièrement forte sur le moins sans tabac qui vous a ouvert des portes auprès de certaines entreprises et qui continue à vous en ouvrir. Et donc là, avec la possibilité d'intervenir, que l'hôpital intervienne auprès d'entreprises, vous avez travaillé avec le président et le directeur de l'association du médecin du travail et c'est une excellente chose. Vous êtes impliqué aussi dans le contrat local de santé du Nord d'Ordogne où vous pilotez même un groupe sur la prévention. Lundi prochain, vous nous présenterez le début des travaux et je pense que là aussi, un établissement tel que celui-ci a toute sa place pour sortir de ces murs et pour travailler avec les partenaires locaux. Vous avez su, M. Lafraque, nous présenter des dossiers qui sont en cours d'instruction, donc certains ne sont pas encore emboutis. Vous avez travaillé aussi avec d'autres EHPAD environnantes pour présenter des projets. Ça aussi, ce travail de partenariat et ce travail de collaboration est particulièrement important. Donc je voudrais également souligner que sur le GHT, vous avez, M. Lefebvre l'a dit, votre implication est importante dans ce groupement. Je crois aussi qu'il faut souligner le travail de parcours que vous aurez à faire, notamment sur le service de soins de suite et de réadaptation. Vous êtes dans une logique de travailler sur effectivement une gestion des lits qui puisse vous permettre, d'une part, d'accueillir le plus tôt possible en retour des personnes qui sont à proximité de Montron et de pouvoir ainsi gérer au mieux et éviter les ruptures de parcours. C'est un excellent travail qui est à poursuivre, bien évidemment, dans l'intérêt des personnes qui sont accueillies et dans l'intérêt également des familles et du territoire. Voilà, donc continuer sur ce dynamisme, dynamisme interne à l'établissement, dynamisme également en matière de partenariat avec les autres structures, qu'elles soient sanitaires ou qu'elles soient médico-sociales, et continuer à faire connaître l'établissement en dehors de ces murs. Vous avez un rôle de proximité, vous avez un rôle d'établissement ressource sur le territoire qui est important, ne serait-ce que par également les autres prestations que vous offrez sur l'accueil du jour et l'accueil temporaire, le travail de collaboration avec les EHPAD sur le territoire. Voilà, je voulais tous vous remercier pour votre implication dans ce projet, ce beau projet là, et puis je vous souhaite mon courage pour les mois à venir, parce que ça sera un petit peu plus compliqué, mais d'ici 30 mois, elle aboutit souvent d'un très beau projet. Voilà, merci à toutes et à tous. Un encouragement au nom de tout le personnel, et j'ai oublié tout à l'heure de citer M. Rousseau et M. Artigot, qui sont nos assistants maîtrises d'ouvrage, qui ont jusqu'à présent fait un excellent travail, et on est bien avancés parce que ça fait à peu près un an qu'on travaille ensemble pour la préparation de ce projet. Les entreprises, je les remercie, on les félicitera dans les 19 mois. Donc, je les remercie, je les féliciter, j'ai hâte de vous féliciter, de tenir les délais et les coûts bien sûr. Encore une fois, merci au personnel pour les capacités d'adaptation. Je regarde Mme Furnion, vous vouliez dire un mot ? Mme Furnion, qui est cadre de santé du SSR ? Non, bon, pas maintenant. Mme Dupré, ça m'avait prévenu, elle m'a dit, je discuterai après. Voilà, donc, je vous invite tous à passer à côté, où nos cuisiniers ont préparé de leur main des petites choses pour boire un petit verre de façon conviviale. Voilà, tout est fait maison, ils m'ont dit de le préciser, comme à chaque fois d'ailleurs. Voilà.